pour l'UDI Modem. Merci, merci beaucoup Madame la Maire. Madame la Maire, mes chers collègues, Paris, ville lumière, Paris, ville capitale, Paris, ville métropole, Paris est un fleuron culturel envié dans le monde. La culture à Paris, vous l'avez rappelé, c'est un tissu extrêmement dense d'artistes, de salles de concert, de théâtres, de libraires, de galeries, mais aussi un patrimoine exceptionnel. Les parisiennes et les parisiens sont globalement satisfaits de la culture à Paris, sans qu'ils ne fassent d'ailleurs la distinction de ce qui relève de la ville, de Paris, de l'Etat ou des opérateurs privés. Nous rendons à la ville ce qui lui revient, ses réussites, mais aussi ses échecs. Côté réussite, je voudrais saluer le succès de ces musées municipaux, de ces bibliothèques, qui est certain et qui doit être encouragé. En 2017, Paris Musée a attiré plus de 3 millions de visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2016. Une réussite qui tient à la qualité des expositions temporaires proposées, qui a cité un véritable engouement auprès du public. Quant aux bibliothèques, le plan Lire à Paris présente des pistes intéressantes, notamment tout le travail réalisé avec les personnels des bibliothèques et des médiathèques, qui font chaque jour, rappelons-le, un travail formidable et précieux, aussi bien en ce qui concerne le rôle des bibliothèques que la diversification de leurs usages et de leurs missions. Autre élément, à mettre au crédit des choix que vous avez faits, le recours à de nombreux partenaires et mécènes privés, que ce soit l'installation, passé ou avenir de plusieurs fondations d'art contemporain, un mécénat qui a permis d'améliorer les projets de rénovation des théâtres et des musées en cours, ou encore un usage utile des bâches publicitaires. Il s'agit là d'autant de projets sur lesquels notre groupe a été heureux de vous accompagner. Je n'aurai malheureusement pas le temps de détailler chaque mesure ou proposition qui va dans le bon sens, ou chaque inquiétude que nous avons, car il y en a aussi, et je regrette par exemple que la question de la gaieté lyrique ne soit pas abordée dans cette communication. La préoccupation la plus grande que nous avons concerne les pratiques artistiques amateurs. La culture à Paris ne peut pas se résumer à une grande fête permanente. Au groupe UDM-Odem, nous considérons que les pratiques artistiques amateurs doivent être au cœur d'une politique municipale digne de ce nom. Nous considérons que faire partie d'une troupe de théâtre amateur, pratiquer le dessin, la peinture, la danse, programmer un jeu vidéo ou une animation 3D, ouvre un horizon culturel, une porte d'entrée vers l'art et correspond aux aspirations contemporaines de toujours plus de nos concitoyens. Cela permet également de renforcer l'attractivité des acteurs culturels, car plus les Parisiens et plus les Parisiennes seront susceptibles de pratiquer un art, plus ils auront envie de voir ce que les professionnels sont susceptibles de proposer à Paris. Faire sauter le monopole de la création, c'est un calcul gagnant-gagnant. Alors, en débutant la lecture de votre communication, Madame la maire, et vous l'avez encore rappelé ce matin, nous étions rassurés puisque vous sembliez partager ce constat en affirmant que chaque Parisien devait passer, je cite, « du statut de consommateur de la culture à celui d'acteur ». Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Or, fort est de constater que le budget des ateliers des Beaux-Arts, qui regroupent 4 500 élèves, ou encore Paris Atelier, n'a jamais été abondé depuis 2014. La réforme des pratiques amateurs, appelée par l'Inspection générale en 2016, n'est même pas esquissée, mis à part la création d'un portail commun d'inscription, alors que la diversification des publics de ces ateliers, notamment en termes de tranches d'âge, est aujourd'hui un véritable enjeu. Quant à la question de la valorisation des créations amateurs dans les structures municipales, elle est globalement absente. Pourtant, elle devrait être totalement revisitée avec l'ouverture des conservatoires ou des théâtres municipaux aux amateurs ou l'organisation d'événements sur l'espace public. Par exemple, vous proposez de créer un grand prix des lecteurs et des bibliothèques. C'est une bonne idée. Mais pourquoi ne pas aller plus loin en créant un prix réservé aux premières œuvres auto-éditées des Parisiennes et des Parisiens ? Au contraire, la seule orientation que vous semblez donner, c'est d'accompagner uniquement la création professionnelle. Vous justifiez cela, car vous souhaitez surtout éviter lequel la création artistique ne sorte du périphérique et n'est sème dans la métropole. Mais au contraire, quelle est la plus belle manière de faire la métropole qu'en portant des projets culturels ? Et s'il faut créer des ateliers ou des lieux de création intercommunaux sur Paris, comme chez nos voisins, pourquoi s'en priver ? Et cela ne peut se faire qu'avec des établissements existants. Par exemple, il est normal que la place qui accueille des élèves des départements limitrophes, notamment de Seine-Saint-Denis, n'est pas normal qu'ils soient financés que par la collectivité parisienne. Nous pensons que la construction d'une métropole de la culture doit passer par de vraies coopérations et ne pas reproduire une forme de péréquation bis. Mettre en place des fabriques artistiques, pourquoi pas ? Mais à la condition que ce soit un lieu de rencontre entre amateurs et professionnels. De la même manière, nous ne pensons pas que votre projet, qui revient à créer une troupe présidente dans chaque théâtre municipal, aille dans ce sens. Doit-on créer plusieurs mini-théâtres de la ville dans chaque arrondissement ? Nous pensons au contraire, nous, que ces établissements doivent retrouver leur vocation, celle d'être des équipements culturels de proximité, ouverts aux associations des quartiers environnants. Pour cela, il faut faire preuve de plus d'ambition. Les maisons des pratiques artistiques amateurs sont une bonne chose, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Il faut aussi faire preuve de plus d'ambition dans les choix des disciplines enseignées, comme a commencé à le faire Paris Atelier. J'arrive à présent à la réforme des conservatoires et à son bilan. Si la création d'un parcours de sensibilisation musicale est une excellente chose, en faveur de la démocratisation de l'accès aux conservatoires et semble être effectivement un succès, cela semble ne pas être le cas des autres aspects de la réforme. Je pense notamment à l'inscription par tirage au sort, qui a été mise en place en 2015 et qui reste toujours d'actualité, symbole d'un manque d'ambition et de moyens accordés à cette question. Nous ne répéterons jamais assez. Rien n'est plus injuste que le hasard. Et rien n'est plus injuste que de créer de nouvelles envies et de nouvelles vocations par le parcours de sensibilisation musicale et de confier le destin de ces envies d'enfants de 6 ans au hasard d'un tirage au sort. Or, dans cette communication, aucune mention n'est faite de l'absolue nécessité de mettre fin à ce système. C'était pourtant un engagement que M. Julliard avait pris à de nombreuses reprises. Nous nous interrogeons aujourd'hui qu'en est-il. La situation est préoccupante car même si nous n'avons toujours pas obtenu de données précises de demandes d'inscription que nous vous demandons depuis des mois, votre premier adjoint nous a précisé qu'à l'heure actuelle, seule une demande de première inscription sur trois, une demande sur trois en musique, pouvait être honorée dans les conservatoires. Un mot enfin sur la question des subventions aux associations qui n'est même pas abordée alors qu'elle représente un tiers du budget de fonctionnement de la culture. Je le rappelle, en 2016, ce sont environ 76 associations qui se partageaient 140 millions d'euros sur un budget total de 152 millions d'euros. Ces petites associations qui ont une subvention inférieure à 50 000 euros se partagent donc 8% du montant des subventions accordées à la culture, la mémoire et le patrimoine. La question n'est pas tant de pouvoir faire des économies sur le budget global de la ville en taillant dans les subventions aux associations cultures que la répartition de ces subventions en fonction des différentes structures qui ont chacune leur importance et leur rôle et qui mériteraient que l'on en débatte. Madame la maire, nous le savons, rien de tout cela ne pourrait être entrepris sans une ambition, je le répète, supplémentaire, mais aussi de moyens dédiés à ces questions et vous venez de le rappeler. Mais nous ne pouvons alors nous interroger sur le rôle que vous donnez à la culture, Madame, est-ce vraiment un élément essentiel, un pilier de votre politique parisienne ? Depuis 2014, les seuls projets inaugurés que vous reprenez à votre initiative ont été impulsés sous la mandature de Bertrand Delanoé et les seuls projets novateurs sont portés par des acteurs privés. Vous reprenez à votre compte la nuit blanche, l'ouverture de la Philharmonie, du 104, du Centre Laplace, mais aussi de plusieurs médiathèques, conservatoires ou maisons de pratiques artistiques amateurs qui ont été impulsées avant 2014. Monsieur Julliard, je ne doute pas de votre bonne volonté et du fait que vous ayez des idées intéressantes pour en avoir parlé avec vous. Cependant, elles se révèlent malheureusement contrariées par un sens des priorités municipales qui ne va pas dans le sens de la culture, cette dernière ne remportant pas, hélas, la timbale des arbitrages budgétaires. Car le péché originel de ce ronronnement culturel remonte bien au programme d'investissement de la mort nature. La part consacrée à la culture, au patrimoine et à la mémoire est au niveau du budget participatif, c'est-à-dire 5% de ce programme, contre 30% consacré au coûteux conventionnement de logement. La part du budget de fonctionnement consacré à la culture est encore moindre puisqu'elle ne dépasse pas 4%. Il suffirait donc au final de peu de choses pour augmenter le budget consacré à la culture, au patrimoine et à la mémoire, ne serait-ce que de 20%. Vous imaginez alors ce qu'il serait possible de faire. Au contraire, vous avez préféré rater un moment important, un marqueur de votre mandature que vous avez ignoré. C'est dommage pour Paris, c'est dommage pour les Parisiennes et les Parisiens qui aspirent de plus en plus à une culture qui s'inscrit dans l'excellence pour tous. Je vous remercie. Merci.